... Je vous souhaite la bienvenue à cette 17e édition de la Semaine Nationale de la Prévention routière. L'accident de la circulation est un événement tragique qui bouleverse la vie de toute une famille. Combien d'hommes, de femmes ou d'enfants croissent un jour une personne qui n'a pas respecté les règles de la route et leur vie à cet instant s'interrompt et c'est un drame pour eux et pour tous ceux qui les aiment. Le chagrin et la détresse de ces victimes est d'autant plus intense que beaucoup de ces accidents auraient pu être évité. L'engagement pour la sécurité routière est l'un des plus difficiles et des plus exigeants qui soient. Car même si l'on professe, même si l'on marque des points, ce n'est jamais suffisant. Au-delà des aspects humains douloureux de leurs conséquences, les accidents de la route entraînent des pertes économiques considérables pour ceux qui en sont victimes. En effet, ils nécessitent des vêtements coûteux et entraînent une perte de productivité et de revenus pour la victime et les membres de sa famille. Un accident, quelle que soit sa gravité, est un événement face auquel le conducteur se sent bien souvent dénui. L'annonce du drame et les formalités administratives à accomplir par la suite doivent être entourées de multiples précautions afin de ne pas accentuer la douleur des proches et de respecter la dignité des victimes. Une meilleure crise en compte des besoins des victimes, aussi bien au moment des faits qu'au cours de la procédure pénale, est donc nécessaire pour éviter ou du moins attenuer ce risque de survictimisation. Cette prise en charge sera au cœur des débats à l'occasion de la 17e édition de la Semaine nationale de la prévention routière. Il s'agira pour les assureurs, au-delà de leur engagement en faveur de l'action pour la sécurité routière, d'expliquer à leur client le contenu des principales garanties liées à l'assurance automobile. Mais aussi les principales étapes à suivre pour se faire indemniser après l'action. Dans notre quête d'émergence, le chef de l'État a engagé la modernisation du sous-secteur des transports terrestres afin de doter notre pays d'un système de transports terrestres performant, apte à soutenir la productivité, à améliorer la circulation des personnes et des biens avec plus de confort, de sécurité et de rapidité. C'est le sens du vaste programme de construction, de réhabilitation et d'entretien d'infrastructures routières et autoroutières qui a permis la réalisation depuis 2012 de plus de 1 762 km de routes revêtues et de 221 km d'autoroutes effectivement mises en service. En outre, le gouvernement a initié un programme ambitieux de numérisation des titres de transport dénommé Cap 40 qui vise une nouvelle sécurisation des dits titres et le renforcement de la sécurité routière. Dans le même registre, le programme de renouvellement du parc automobile démarré en 2005 a été amplifié à travers la mise en service de 1 604 minibus, 475 bus pour renforcer le Cap d'Eme-Duc, de 70 taxis desservants AIBD et 1 150 camions gros porteurs. Cette modernisation du parc sera poursuivie avec la mise en circulation prochaine de 800 minibus dédiée aux opérateurs privés de l'AVTU et d'un premier lot de 542 véhicules acquis dans le cadre de la coopération virale de l'AZ entre l'Inde et le Sénégal. Enfin, dans le souci d'améliorer les services de transport et d'asseoir une mobilité durable, l'État met en œuvre les projets emblématiques et novateurs de trains express régionales et du bus rapide transit BRT. Malgré ces efforts hardis, notre pays connaît depuis quelque temps une recrudescence des accidents de la circulation qui ont atteint des proportions inquiétantes avec une moyenne annuelle de 4 554 accidents et d'environ 550 pertes en vie humaine. Le principal facteur de ces accidents est hélas le comportement humain, l'excès de vitesse, la somnolence au volant, la conduite en état d'ébriété ou de fatigue, le non-respect des règles de circulation, à côté bien sûr de la vétusté du parc automobile et dans une moindre mesure de l'état des routes qui ont été largement améliorés. Les interventions seront essentiellement axées sur le renforcement du contrôle routier en déployant des brigades mixtes sur l'étendue du territoire national. De lutter contre les pratiques clandestines et le transport irrégulier. D'intensifier l'éducation et la sensibilisation à la sécurité routière. De renforcer le dispositif de contrôle technique et de moderniser la gouvernance dont l'obtention lui permet de conduire. Dans le même sillage, nous avons entamé le processus d'amélioration de notre arsenal législatif et réglementaire à travers l'actualisation des textes en vigueur. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans la stratégie nationale de lutte contre l'insécurité routière définie par le Sénégal dans l'esprit de la décennie mondiale d'action pour l'insécurité routière 2011-2020 programmée par l'Assemblée nationale de l'Assemblée générale des nations du monde. Il nous faut donc œuvrer ensemble avec courage et détermination à bâtir un consensus national fort autour de l'impératif de combattre l'insécurité routière en mettant chaque acteur devant ses responsabilités. Je saisis l'occasion pour annoncer l'organisation dans la deuxième décarte du mois de juillet 2019 d'un atelier national sur la sécurité routière qui regroupera tous les acteurs des transports terrestres. Ils sont tous lesquels ils ne sont pas là. 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 Ils sont là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là.